Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour une recette aujourd'hui d'aiguillettes baronnes au barbecue. Tels les sommeliers, donc dans le vin, ils vont tester différents types de vins, de Bourgogne, de Bordeaux, mais également de partout dans le monde, des vins californiens, sud-africains, australiens, argentins. Mais j'aimerais un petit peu faire un tour du monde des différentes découpes qu'il y a dans la viande, parce qu'on ne va pas découper la viande de la même manière que ce soit en Argentine, aux Etats-Unis ou en Europe. Et aujourd'hui, on va faire de l'aiguillette baronne, ce qu'on appelle exactement du tri-tip. Tri, tout simplement parce que ça a une forme triangulaire, et tip parce que c'est le bout. C'est le bout, ça arrive vraiment là derrière, c'est le bout du faux filet, on va dire, de l'alloyau à peu près. Et en fait, c'était une coupe qui n'était pas très mise en avant. Et en fait, en 1950, dans la ville de Santa Maria en Californie, il y a un restaurateur qui s'est dit, mais au lieu de ce bout-là, de le faire hacher ou de le découper, parce que les bouchers ne le vendaient pas trop, comme il n'y en a que deux par bœuf, il s'est dit, je vais le faire cuire en entier. Je vais déjà le faire fumer, puis griller. Et en fait, c'est devenu un hit, et c'est vraiment comme ça que l'on fait du barbecue en Californie. Ça ne va pas être des cuissons longues, basse température, par la fumée comme au Texas, mais ça va vraiment être fumage un petit peu plus haut, et ensuite on fait griller. Donc sur des barbecues, ça a même donné le nom à certains types de barbecues, les barbecues de type Santa Maria. Ce sont des barbecues, vous avez peut-être déjà vu, avec une grosse roue. Donc on tourne comme ça, ça fait lever ou baisser la viande pour la faire fumer, et ensuite griller au dernier moment. Donc aujourd'hui, on va faire cette recette de tri-tip, d'aiguillette baronne de bœuf américain. Pour cette recette, on va la faire ici sur le barbecue Big Green Egg, sur un barbecue de type Kamado. Donc ce que je vais faire, je vais déjà enlever la grille avec cet ustensile, qui est vraiment super sympa. Et alors là, vous voyez qu'il me reste encore beaucoup de charbon de la fois dernière, parce que ça a une grosse capacité de rétention de chaleur. Donc je vais mettre, regardez, à peine une demi-cheminée d'allumage. Donc là, l'idée, c'était de vous montrer qu'on peut également allumer un barbecue de type Kamado avec une cheminée d'allumage. Et ensuite, je vais pouvoir, donc comme on va le faire dans un premier temps fumé, je vais pouvoir mettre le déflecteur ici, donc les pattes vers le haut, et la grille, on va attendre que ça monte environ 120 degrés de température interne, tranquillement, pas vite comme ça. Après la température atteint les 160 degrés, je peux venir la stabiliser en venant mettre le petit couvercle comme ça sur le dessus. Avant de vous faire voir la viande, on va surtout parler d'un rub. Donc là, ce qu'on va vouloir bien mettre en avant, c'est une viande assez maigre, on va dire, mais avec vraiment très tendre. C'est vraiment pour tous ceux qui vont chercher de la tendreté. Et donc, on va donner ce goût vraiment très de bœuf, de viande, encore plus avec un rub au café. Donc on va prendre déjà de l'expresso moulu, comme ça, et on va en mettre 20 grammes dans un premier temps. Et ça, c'est vrai qu'au début, ça ne donne pas forcément envie de se dire « Ah bon, on va mettre du café avec du bœuf, mais ça marche super bien. » Et comme je vous ai dit que ça vient de Santa Maria, il y a beaucoup de Latinos par là-bas, et donc tout ce qui est latino, à base de café, de cumin, de piment de Cayenne, chipotle, tout ça, ça marche très très bien. Donc on continue en mettant 15 grammes de poudre d'ail ensuite. Ensuite, je vais mettre 10 grammes de cassonade. Donc là, ça va être bien pour bien caraméliser, donner une belle couleur. Vous voyez, hop, voilà, pas plus que ça. Comme c'est un rub à griller, il y a beaucoup moins de sucre que dans les rub pour fumer. Ensuite, il va me falloir 10 grammes de poivre. Donc là, c'est du poivre concassé, pas du poivre moulu. Ça ne donne vraiment pas un bon goût sinon. 10 grammes. Hop, voilà. Alors ça, c'est le truc à ne pas faire, vous voyez. C'est-à-dire à mettre directement les épices dans le rub comme ça, parce que si ça dépasse, c'est vachement plus compliqué. Allez, ce n'est pas grave pour aujourd'hui. On va faire comme ça. On va prendre 3 à 5 grammes de paprika. Maintenant, une cuillère. Voilà, comme ça. On va prendre une cuillère de poudre d'oignon. Donc, pareil, 5 grammes. Ben voilà, on est à 3. On n'est pas trop mal, là. Et comme c'est un rub, il va falloir 10 grammes de sel. Voilà. Et après, c'est parfait. Je peux venir mélanger tout ça. Oh, regardez le mélange des saveurs ici. Magnifique, avec cette belle couleur. Et en fait, ça nous permettra d'avoir vraiment un extérieur bien noir, bien grillé et un intérieur bien rose au niveau de la viande. Voilà à quoi ça doit ressembler. Un rub café. Alors, on va ouvrir ce morceau de tri-tip, d'aiguillettes baronnes ici. Alors, souvent en France, elle est totalement dégraissée. C'est très utilisé dans les restos asiatiques. Voilà. Alors, là, c'est un morceau de tri-tip, parce que des fois, il a une forme un petit peu de boumwang, comme ça. Alors, c'est très important à savoir ça, parce qu'en fonction, les fibres ne sont pas du tout dans le même sens. Vous voyez, regardez-moi cette couche de gras, comme ça, on dirait presque un petit peu la picanha que je vous avais fait voir. Le gras, ici, à l'intérieur, qui va apporter beaucoup, beaucoup de saveurs. Donc, on regarde dans un premier temps, on va un tout petit peu dégraisser, mais pas tellement. On va toujours dégraisser le gras dur, le gras jaune, comme ça. Donc, voilà, on enlève. Donc, comme c'est du bœuf américain, il faut dégraisser exactement comme on aurait fait sur une brisquette, on va dire. Voilà. Et là, on voit la différence avec, ici, le gras blanc et là, le gras jaune. Avec le bœuf, j'aime bien venir mettre du vinaigre de cidre, comme ça, pour venir ensuite bien faire adhérer les épices, donc en binder. Voilà. Donc, ça, ou la moutarde, ça fonctionne très, très bien. Et ensuite, je peux venir saupoudrer de mon robe café que j'ai fait juste avant. Alors, on met bien sur les côtés. Avec les odeurs de d'ail et de café, là, ça va vraiment, vraiment être succulent. Et vous voyez, sur le côté, quand c'est comme ça, je vais pouvoir mettre ma main. Et comme ça, quand je saupoudre, après, je recolle les épices directement et ça évite d'en mettre un petit peu partout. Pareil, ici, je recolle, ici, je recolle. Là, voilà. On en met bien partout. Et voilà. Regardez notre morceau. C'est pas beau, ça ? Direction le fumoir. Voilà. Là, on est à 160, 170 à peu près. On va pouvoir nettoyer la grille à ce moment-là. Voilà. Et alors, du coup, en fonction de votre type de barbecue, là, la chaleur revient d'en bas. Donc, comme la partie grasse, on la voit juste ici, là, on va la mettre en dessous. Ça va créer une couche de protection entre la source de chaleur et ici. En fonction de votre type de barbecue, donc, là, la chaleur revient en dessous. Si c'est en cuisson indirecte, également, vous pouvez le faire à 160, 170. Donc, vous mettez les braises d'un côté et la viande de l'autre. On laisse monter comme ça jusqu'à à peu près 40 degrés de température interne. La sonde est toujours à planter dans la partie la plus charnue de la viande. Donc, on va aller ici. Bien parallèle aux fibres. Et voilà. Une fois arrivé à 40 degrés de température interne, on va voir à quoi ça ressemble. Magnifique. J'enlève ici la sonde. Ça sent vraiment, vraiment bon, ce rub. C'est incroyable. Et du coup, je vais pouvoir réserver la viande. Donc, je la mets ici dans un bac au chaud, comme ça. Et ici, je vais pouvoir laisser monter le barbecue. Donc, pour ça, on va enlever la grille. On va enlever le déflecteur pour le laisser monter au moins à 300 degrés. Voilà. Comme ça, la dernière partie, ce sera à même les braises. Donc, on laisse bien monter en température. J'ouvre bien ici le chapeau sur le dessus. Et là, on va faire un accompagnement typique qui s'appelle des Pinto Beans. On fait ça sur ma nouvelle cuisine d'extérieur. Ici, vous avez vu. Donc, là, c'est vraiment à charbon ou à bois. On gère la température. Donc, pour faire plus ou moins monter. Et donc, on va commencer par faire revenir environ 200 grammes de lardons avec un oignon. J'ajoute ensuite les lardons. J'ajoute ensuite deux gousses d'ail pressé, comme ça. Parfait. Et je mélange bien tout. Et on va faire un rub ici pour des petits haricots qui accompagnent toujours typiquement. Donc, là, on va mettre environ 7-8 grammes. Voilà, 9-8 grammes. Parfait. De sel. 3-4 grammes de sucre. On va mettre 3 grammes de moutarde concassée, comme ça. Alors, vous pouvez prendre des graines de moutarde et les écraser vous-même. Sinon, ça, c'est quelque chose qui va bien relever. Alors, souvent, il y a des piments et tout. Là, on va le faire de manière un petit peu plus soft. Et je vais rajouter environ 3-5 grammes de paprika également. Et je peux bien mélanger le tout. Voilà. Là, on voit que la coloration est vraiment pas mal. Ça accroche pas, ça, c'est grâce à la fonte. Je fais un petit espace comme ça. Je viens mettre le rub ici au milieu. Et puis, on va le faire torréfier un tout petit peu pour que ça concentre vraiment les odeurs. Alors, on fait attention parce qu'il y a quand même du sucre. Donc, il ne faut pas non plus que ça caramélise. On mélange le tout. J'ajoute environ 500 millilitres de coulis de tomate, comme ça. Très bien. Je mélange toujours pareil. On gratte les sucres. On récupère le tout. Et les haricots typiques que l'on retrouve là-bas, ça va être des haricots pinto. Voilà. Ce sont ce genre de haricots que l'on peut trouver secs. Il faut les mettre une nuit dans de l'eau. Ou alors, dans les épiceries portugaises, on peut les trouver directement en conserve, comme ça. Haricots pinto. Ils sont très très bons ceux-là. Il faut faire attention à la cuisson aussi. Donc, l'haricot pinto, c'est vraiment très très populaire au Texas, au Nouveau-Mexique, Arizona, tout ça. C'est ce qui est utilisé également chez Aaron Franklin pour faire ses beans. Lui, il prend ce genre d'haricots. On trouve ça vraiment dans les épiceries portugaises. Et donc, si vous le faites directement avec des haricots secs, vous les faites cuire, bouillir pendant environ 60 à 80 minutes avant. Et s'ils sont en conserve, vous les ajoutez maintenant, comme je viens de faire. Et on laisse réduire comme ça, cuire tranquillement pendant environ une demi-heure. Et enfin, le dernier accompagnement typique, ça va être un petit pico de gallo. Donc, en fait, c'est tout simplement que je coupe des tomates, comme ça, en petits cubes. Pareil, ici, je vais couper un oignon très 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 fin. J'ajoute un petit peu ici. J'ajoute une petite pincée de sel. Et là-dessus, je vais presser le jus d'un citron. Je rajoute un trait d'huile, un petit peu de coriandre. On mélange. Et voilà mon petit pico de gallo qui est fait. Donc là, le barbecue est très très chaud. On l'a bien fait monter en température. Vous voyez, on est à 500 degrés Fahrenheit, donc 260 degrés à peu près. Donc, on l'ouvre toujours en deux fois pour éviter les retours de flammes. Oui, ici, c'est bien blanc au niveau du charbon. Donc, on va pouvoir prendre les billettes baronnes, le tri-tip, et venir la snacker environ 2-3 minutes par côté, à feu très très fort, vraiment. Après, on fait la même chose de l'autre côté. Oui, voilà, c'est exactement ça que je voulais vous montrer. Donc, bien noir à l'extérieur, ça va être bien rose à l'intérieur, avec un bon goût, vraiment, de café, de barbecue, bien fumé. Allez, on laisse encore 3-4 minutes comme ça. On fait aussi un peu les côtés. Voilà. Juste quelques secondes, et je peux l'enlever. Alors là, il y a une notion très importante à bien connaître. Et là, vous avez bien le voir. Alors, vous avez vu, ici, les fibres sont dans ce sens-là. Là, on le voit bien, ici. Regardez, je vais enlever un petit peu le rub. Vous voyez, là, les fibres sont vraiment dans ce sens-là. Par contre, quand tu regardes ici, les fibres sont dans ce sens-là. Vous voyez, si j'enlève un petit peu de rub, pour le bien de la science, voilà. Donc, c'est comme ça, et là, c'est comme ça. Donc, en fait, on va couper le morceau entre les deux, à peu près ici. Parce que je vous rappelle qu'il faut toujours couper contre le sens des fibres. D'accord ? Donc là, ça veut dire que, comme c'est dans ce sens-là, on va pouvoir couper ici, au fur et à mesure. Voilà. Et dans ce sens-là, comme les fibres sont ici, on va couper dans ce sens-là. Donc ça, c'est très important à retenir pour la cuisson d'un tri-tip. Et regardez, du coup, à l'intérieur, comment c'est. Donc, c'est une viande qui est ultra juteuse. On voit ça. Bien rouge. La cuisson est très bonne, comme ça. Et vraiment, on a l'effet que l'on souhaitait avec l'intérieur rose, mais l'extérieur bien noir. On va pouvoir couper des tranches. Donc ici, je vous ai dit que c'était dans ce sens-là. On va les couper en tranches bien fines. Et là, on va pouvoir monter une vraie assiette de barbecue californien avec du tri-tip. Un petit peu de pico de gallo, ici, sur le côté. Et un petit peu de pinto beans. C'est terminé maintenant pour cette triple recette d'aiguillettes baronnes. Donc, je vous ai montré plein de choses sur comment on fait pour fumer et ensuite pour venir snacker. Qu'est-ce que le barbecue plutôt californien, latinos, les saveurs, le rub café. On a vu également comment faire des petits pinto beans. Donc, qui changent des haricots blancs, lentilles et haricots rouges que l'on trouve uniquement par chez nous. Donc, au niveau légumineuse, il y a d'autres choses qui existent et qui sont vraiment très, 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 très bonnes. Et un petit pico de gallo. Alors, vous avez vu cette aiguillette de baronnes que, normalement, on va trouver sous forme un peu de boomerang. Comme ça, il faut savoir bien la couper. Ça aussi, c'est très important. Mais, quand on la trouve ici, c'est un morceau sans gras dessus, sans gras dedans. Et là, avec cette recette de bœuf américain, franchement, on a un gras qui est assez exceptionnel. Donc, je vais goûter un morceau. J'ai déjà goûté, en fait. Vraiment très, très bon. Et laissez bien reposer la viande parce que, vous voyez, au fur et à mesure, elle devient de plus en plus saignante. Comme ça. Le gras, là, il reste toujours un peu sur les lèvres. C'est vraiment, vraiment bon. N'hésitez pas à faire une cuisson saignant un peu plus à point, même si vous aimez bleu. Parce que, comme ce sont des viandes qui sont quand même assez grasses, très, très tendres. Et bien, il faut que le gras ait bien le temps d'aller partout dans la viande. C'est pour ça que le fait de faire un fumage au début permet vraiment d'avoir ce côté-là. Et ici, au niveau des petits Pinto Beans, on va goûter ça. Oui. Un poil plus farineux que ce qu'on a l'habitude. Avec des haricots rouges ou blancs qui sont un petit peu plus croquants. Mais dès qu'il y a des lardons, c'est vraiment super bon. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette triple recette. Aujourd'hui, je remercie Cathy et Jean-Pierre de chez Mabonneviande.com pour m'avoir fourni ce morceau-là. Si toi aussi tu en as marre des saucisses et des brochettes, viens récréer ma page Facebook, Le Barbecue de Rafa. Abonne-toi à mon compte Instagram. Et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Bye bye. Sous-titrage FR ?